à la mosquée cinquantenaire tous les jours un monsieur qui débarque il ya moi je veux bien assister la prière c'est possible un monsieur il est là il écoute les gars après parfois il savait il vient je suis rentré dans l'histoire la porte pas trop bien les mosquées ne nous appartient pas mais il n'a mis ce que vous pensez un message de les lieux de quitte appartiennent à la partie à personne et allah dans le coran nous a demandé de protéger tous les lieux depuis ça dit que si on voit qu'on va détruire lié du cut là nous les musulmans on devait être le premier là à empêcher des gens merci c'est une fille aussi un synagogue autre chose on doit protéger tous le lieu j'ai dit 1 voilà ou là d'effort on va il n'a sa barbe on n'est pas le rudiment ça va bien le rudiment ça va bien aux biens ça doit être un message jusqu'à l'ouvrir à ce qu'ils sont là et c'est la voile en sortant de l'armée en sortant de l'arrivée à l'avis et donc c'est un c'est une obligation de défendre le musulman on n'a pas le droit d'aller dans le cimetière où l'église pour saccager ou pour casser non on n'a pas le droit on doit respecter l'autre dans sa religion là comme dit le coup vous avez votre religion nous avons notre religion chacun se respecte aujourd'hui on pense que les musulmans tout le reste on va les détruire non ça c'est pas une islam c'est le respect d'autres le prophète mohammed à médine il a fait un pacte avec les non-musulmans et chrétiens et les joueurs ils vivaient dans le même état c'est respecté c'est à côté il y avait aucun problème qu'est ce qu'elle croit ça va s'il a dit par rapport à la prière il a dit imaginez que chacun de nous chaque musulman il a devant chez lui ou à l'intérieur de chez lui une piscine un marigot il y rentre tous les jours cinq fois il se lave est ce que il va encore devenir sale dans son corps il sera terminé non il sera propre parce qu'il se lave cinq fois par jour et le professeur la seule lui a dit ainsi sont les cinq rires ça nous permet de nous purifier de nous laver depuis c'est pareil pour l'âme les ambitions également chaque fois qu'on commence des ambitions regardez bien les parties que l'on lave les mains le visage et le visage et les yeux le nez la bouche les pieds les oreilles sont les parties où on peut commettre des péchés symbolique c'est pas symbolique c'est voulu oui ce sont les parties avec lesquelles on peut commettre des verts des choses écoutent et aux voisins qu'est-ce qu'il dit chez lui tu vas sentir qu'est-ce qui cuisine tu peux les garder à l'âme tu peux écouter l'âme tu veux marcher vers le haram tu peux prendre ce qui est un petit peu parler sur le dos des gens oui et c'est parti là qu'on lave pour montrer que après chaque prière je donne purifier sur la terre pure avant la prière qui va venir après donc c'est très important et la prière également nous permet de nous laver entre chaque prière elle joue moi le vendredi nous permet également de nous laver des péchés d'une semaine oui elle lâche pardon l'homme à une fois par an ça efface tous les péchés elles lâchent toute notre vie on est la veille si on a fait un âge qui a été accepté par cause mais madame non j'ai demandé c'était quoi c'est le pèlerinage vous me posez ces questions parce que parfois j'oublie je pense que je suis de l'amour car chacun doit l'appliquer sur soi même appliquer l'islam c'est à dire de prier ça que tu es à 4 faire le ramadan faire la hache c'est ces choses là pas seulement les faire parce que allah nous demande de les faire non il faut les vivre quand on prie on sait qu'on a prié on sort de là c'est comme si on est un nouveau né qui veut qui vient de l'être après chaque prière les arabes et disaient quand il priait c'est comme si il priait pour dire au revoir à toute la famille ça n'a pas de dire ça les chercheurs à la oui dont je vous ai parlé j'ai appris beaucoup de liens il disait et il n'a pas eu de ralent film et tamas fassal machar allah à tourner la vie au bout de courir la vie c'est à dire chaque fois qu'on trouve un défaut ou faille quelque part c'est parce que il ya une recommandation d'allah qu'on a pas s'il ya de la pauvreté c'est parce que les gens ne donne pas sa carte si les gens sont méchants un ils maîtrisent pas leurs nerfs et tout ça parce qu'ils font pas le ramadan ou bien ils prient pas oui et donc chaque fois qu'il ya quelque part quelque chose c'est parce qu'il ya quelque chose qui a été abandonné et l'islam est un programme complet c'est ce qu'on appelle choumoulia la globalité de l'islam l'islam organise et régit toute notre vie spirituelle matériel confort tout l'islam régit tout il laisse rien si on appuie l'islam si on suit l'islam on voit que notre vie il ya aujourd'hui ce matin masha allah une dame il vient d'autant que le magasisme c'est une dame converti entré dans l'islam et les venir apporter chaque fois qu'il vient au sens islamique il vient avec des dates avec mazame et il passe dans les bureaux et distribuer macha allah il dit chaque fois que je m'approche du centre chance je sens mon coeur achat et donc chaque fois que je viens avec des choses j'ai lui dit j'ai posé la question est ce que tu avais à changer avec ça il m'a dit bien sûr je lui dis en quoi il m'a dit ma vie est mieux organisée sa vie mieux organisée c'est à dire que maintenant toutes ces idées qui l'a perturbé et tout ça et puis tout est clair dans sa tête il sait ce qu'il doit faire il sait pourquoi il est là il sait après l'amour il va où alors si on n'est pas croyant toutes ces choses là c'est des questions qui il revient tout le temps maintenant il est structuré pour sa tête c'est que dans cette vie là on est venu on va partir alors qu'est ce qui nous qu'est ce qui va être utile pour nous faire du bien c'est plié à ce qu'allahu alayhi wa ta'ala nous demande de faire essayez de faire des biens et propager le bien et de partager il n'y a pas autre chose et donc il dit moi je suis de la chine structure 10 un 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 Sous-titrage FR ?